19 des 20 accusés des attentats du 13 novembre ont donc été reconnus coupables. Coupables de tous les chefs d'accusation, Salah Abdeslam, le seul membre du commando encore vivant, reconnu coupable en tant que co-auteur des faits. Bonjour Jean-Baptiste Bourgeon. Bonjour. Vous étiez dans la salle au moment du verdict hier soir, perpétuité, incompressible donc pour Salah Abdeslam. Oui, jugé comme co-auteur des attentats, vous l'avez dit, même s'il n'a tiré sur personne, Salah Abdeslam a eu un rôle important dans la préparation des attaques. C'est notamment lui qui a conduit la Clio, qui a guidé le convoi de la mort. Les juges ont également remis en question son renoncement à activer son gilet explosif à la dernière minute, comme il le soutenait, car la cour a estimé que le dispositif était en fait défectueux à la lecture de sa peine. L'unique survivant du commando du 13 novembre est resté impassible, quasi immobile dans le box. « Je dormirai mieux car je sais qu'il finira sûrement sa vie en prison », résume une partie civile à la sortie de l'audience. Jean-Baptiste, qu'en est-il des autres accusés ? Eh bien tous ont été reconnus coupables d'associations de malfaiteurs terroristes, tous sauf un, Farid Carcache, qui a fourni de faux papiers au commando. Les 19 accusés ont écopé de peines allant de deux ans de prison à la perpétuité. Des peines correctes qui font preuve d'humanité et qui prennent en considération les explications des accusés, ont estimé plusieurs avocats de la Défense.